Bonjour tout le monde, bienvenue, tout le monde est là, c'est super, bonjour à toutes, alors je synchronise les commentaires pour pouvoir voir, bonjour Virginie, bonjour à toutes et bien bienvenue pour notre live créatif de la semaine, je vous présente Lila qui a voulu venir vous faire un petit coucou en même temps, voilà je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc coucou Muriel, bonjour Nathalie, donc c'est pour notre carte magique, je vais remontrer le système lorsque j'ai retourné la caméra, donc nous allons réaliser ça aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire, on va prendre le temps, c'est très simple, il faudra juste bien suivre pour la position des rubans mais vous verrez vraiment rien de compliqué et puis il faudra simplement m'arrêter si besoin. Bonjour Karine, bonjour Fabienne, donc voilà, je vous rappelle pour celles qui n'ont pas de démonstratrice, je peux vous envoyer les mini catalogues pour de août à décembre, les commandes démarreront le 4 août mais j'ai déjà fait des premiers envois donc si certaines parmi vous sont intéressés, ça sera avec plaisir, il suffira de m'envoyer vos coordonnées par message privé ou par mail, voilà. Deuxième info, toujours la promo de juillet, donc pour 60 euros d'achat on vous offre 6 euros à dépenser dans le courant du mois d'août, voilà donc vous pourrez en profiter donc pour vous faire plaisir dans le mini catalogue dès le mois d'août et je vous rappelle donc le code hôtesse qui doit s'afficher, le code hôtesse de juillet qui vous permettra en fait de recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant, voilà. Eh bien écoutez je vous propose que nous commencions, vous aviez déjà la liste du matériel dans l'événement au cas où je vais le rappeler pour celles qui n'auraient pas eu temps de le préparer, d'accord, et puis on va démarrer. Allez c'est parti ! Et c'est parti ! Donc cette fameuse carte voilà se présente comme ceci, on a un petit peu de lumière, donc je vous montre, on insère ici voilà tout simplement, ok donc elle est là. Bonjour Muriel, j'espère que les vacances se fassent bien. Karine ça coupe, écoute je suis désolée, malheureusement je n'ai pas de solution supplémentaire pour cela, essaye de te reconnecter, moi je suis à fond là. Donc vous voyez ça bascule, automatiquement, d'où la magie de la chose. Un coup à gauche, un coup à droite, voilà. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Alors c'est parti, j'avais ça de côté. Pour le matériel, je vous avais demandé de préparer deux morceaux de cartonnette. Donc moi ici c'est du carton qui fait à peu près 1,5 mm, donc il en fallait deux de 23 par 11,5. Super Fabienne, il fait beau Muriel, tant mieux, profite-en. Donc 23 par 11,5 cm. Le papier design, il vous en fallait deux qui mesuraient 26 cm par 14,5, donc 26 par 14,5. D'accord ? Et deux autres de 22,7 cm par 11,2 cm. Je vous avais bien précisé donc que c'était bien ce papier là, donc celui qui mesure 22,7 par 11,2, qui va être apparent. Voyez, il va venir se mettre ici, ça sera le devant de votre carte. Donc selon vos choix de papier, il s'agit d'y faire un petit peu attention. Voilà. Et ensuite il vous fallait, il vous fallait, pardon, quatre morceaux de ruban. Deux morceaux de 18 cm et deux morceaux de 25 cm. Et en fait nous aurons, nous avons là l'essentiel du matériel nécessaire. Effectivement, ensuite il y aura toute la partie déco, mais ça on verra ça après. Alors, on y va. Je vérifie ça en même temps. Nous prenons nos deux morceaux de carton que nous allons tout simplement venir recouvrir avec nos papiers qui mesurent 26 par 14,5. Pour cela, j'utilise du double face que je viens coller donc directement sur mon carton. Donc vous déposez votre double face tout autour. Bonjour Laurence, comment vas-tu ? Je suis très heureuse de te voir ici. Laurence est quelqu'un qui est très active dans le scrap, qui a beaucoup de talent, ainsi que ses deux filles d'ailleurs. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, elles ont suivi la dernière fois mon live sur la petite tasse. Et elles en ont fait, je sais pas, une dix ou quinze. Et donc ces filles les ont offertes à leurs copines. Donc je disais, on dépose le double face sur notre cartonnette afin de pouvoir ensuite recouvrir. Muriel, on me voit bouger. Magnifique ! C'est quand même vachement mieux. Voilà. Jess, nickel. Christine, nickel. Ok, bon. Alors on continue. C'est parti. Tout simplement. Fabienne, tu coupes et tu reviens. D'accord. Très bien. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas comme d'habitude. Je... Daniel, ça fonctionne. Bienvenue et merci. Je fais le montage à l'issue du live pour vous donner quelque chose de clair. Vous incrustez les mesures. Donc ça prend un petit peu de temps à charger, tout ça. Mais le soir, en général, vous disposez du replay donc sur la page, sur ma page Harmonie Scrap. Et puis après, au long de la semaine, sur YouTube ou sur mon blog. Voilà. Coucou Sandra. 19 Jess. Oui, merci ma bucette. Coucou Virginie, Patricia. Ouh, super. Ok. Allez, donc on continue. Une fois qu'on a collé notre double face, donc pour commencer à recouvrir, on vient faire la même chose. On vient recouvrir une première fois notre carton. Le deuxième également. Et on vient le positionner sur le papier qui va nous servir à recouvrir. Je récupère mes cisseaux. C'est bon, vous êtes là. Coucou Fabienne, est-ce que ça fonctionne mieux du coup ? Moi, j'ai un meilleur retour. Sandra, c'est bon. Alors, je viens décrocher mon double face. Super. Vous êtes là. C'est parfait. On vient déposer notre carton au centre de notre papier pour le recouvrir. Si ce n'est pas parfaitement centré, ce n'est pas dramatique. Voilà. Je viens déposer à nouveau une bande de double face qui va nous servir à coller le papier pour le rabat. C'est nickel. On va donner un premier pli et on vient simplement le rabattre. comme ceci. Et on insiste sur le pli. Alors, pour celles qui en ont peut-être. Je vous ai perdu. Ou alors, vous êtes super concentré. Peut-être que certaines parmi vous ont ce genre de règle. En fait, c'est assez pratique. Ça permet tout simplement de venir faire des angles correctement. Ici, avant de coller, on vient couper les angles pour faire un plus joli rabat. Voilà. On insiste sur le pli. On fait pareil de l'autre côté. Parce que c'est une bande prise même, qui est en est très couronnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Mount contacts C'est parfait. On vient d'être dans le front. On rentre sur le price. On rentre sur le seul bouillon aussi, on fait une alle peggames d'être sol. Aux sur le Dudant qui, on va être seul dans le volume de neighbour qui se Orion On vient couper. En fait, il faut qu'il y ait un petit écart de 2 mm à peu près entre le coin de votre cartonnette et l'endroit où vous allez couper, pour que les rebords soient toujours propres. Comme ceci. Merci. 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 On enlève les очats pour le réunir. une publication mais je pars en vacances du 25 juillet au 1er août donc il n'y aura pas de live le 29 juillet je crois par contre je vous donnerai un petit tuto que je publierai donc à 14 heures en remplacement du live j'espère que ça vous plaira on échangera pas en direct mais on continue on appuie bien vous voyez la collection que j'ai prise ça n'a rien à voir avec avec la collection tour du globe c'est vraiment une ambiance totalement différente et c'est la collection art flamboyant vous voyez elle est très 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 coloré mais ça change un petit peu je trouvais ça sympa de changer un petit peu de style c'est ça qui est bien c'est qu'avec le même tuto on peut adapter avec plusieurs collections merci sandra le papier bah voilà tu vois muriel c'est la collection art flamboyant flamboyant par pardon donc là c'est avec les tons de magenta en folie mais vous avez aussi dans les tons de bleu vert je vous montrer vite fait donc ça vous avez vu donc ces papiers que j'utilise aujourd'hui voilà donc il est il pète vraiment donc c'est assez assez très coloré mais je trouve qu'en été ça ressort super bien en fait voyez il y a plein 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 de tons de couleurs on a une dizaine de couleurs la baie des bermudes bleu nuit majata en folie mélodie de mangue fruits des bois gras gourmand narciss d'élite vert jardin grenouille guirette oui laurent tu vas voir donc il est il est dans le catalogue annuel donc d'ailleurs laurent sont des catalogues sont partis devrait arriver fin de semaine début de semaine prochaine ok alors nous allons attaquer la partie la plus délicate mais en soit pas si compliqué il va falloir que l'on prenne des mesures en fait sur les côtés de nos cartonnettes pour pouvoir disposer les rubans qui vont nous permettre de faire ce petit côté magique daniel bienvenue ce petit côté magique de bascule en fait à l'intérieur de la carte alors est-ce que vous êtes prête il va falloir vous munir d'une règle et d'un crayon de papier jusque là tout va bien nous allons d'abord fixer les deux morceaux de ruban de 18 cm ok pour cela je vais vous montrer mon hop là je vais vous montrer mon petit schéma j'espère que vous allez le voir alors ici sont représentés nos deux cartonnettes nous allons venir faire des petites marques donc ici sur la droite au niveau de notre papier design d'accord une petite marque qui va venir ici à peu près à deux millimètres du bord mais en mesurant trois centimètres depuis le haut d'accord et faire une marque d'un centimètre bonjour Grégové bienvenue donc ici de là à là ça fera trois centimètres on se base à peu près à deux millimètres du bord droit et nous faisons une marque qui mesure trois centimètres et nous ferons de même sur le bas donc nous allons venir chercher du bord en bas trois centimètres une marque d'un centimètre et environ à deux millimètres du bord droit alors est-ce que c'est clair pour vous je vous montre d'un petit peu plus 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 près donc à deux millimètres du bord droit on vient mesurer trois centimètres et on fait une marque d'un centimètre pareil sur la partie droite et nous faisons ces mesures sur la partie droite de la première cartonnette et également sur la partie droite de la deuxième cartonnette d'accord on va déjà faire ça et ensuite on fera les mesures de la partie gauche des deux cartonnettes parce que la mesure n'est pas tout à fait les mêmes d'accord alors je repose ça et c'est parti vous voyez moi j'utilise cette équerre et je la trouve super bien simplement parce que si on veut prendre une mesure de là par exemple enfin je vais faire dans l'autre sens du bas vers le haut il suffit d'utiliser cette graduation qui va de 0 à 4 enfin à 10 dans ce sens là on peut la retourner donc si je devais faire une marque ici par exemple à 1,5 cm du bord bas et bien hop je viens positionner 1,5 ici et j'ai plus qu'à tracer mon trait donc ça c'est plutôt pratique Muriel tu vas à la plage et bien profites en bien alors nous disions depuis le haut nous mesurons je vais faire à 0 pour que vous voyez mieux je me mets à peu près à 2 mm du bord droit je viens ici à 3 cm et je trace un trait de 1 cm n'hésitez pas à insister si vous avez du papier très coloré je viens faire de même en bas donc à peu près à 2 cm du bord droit je viens chercher 3 cm donc ici et je me fais une marque de 1 cm voilà est ce que c'est clair pour vous nous venons faire la même chose sur la deuxième donc ici je prends ma mesure à partir du haut environ à 2 mm du bord droit je viens chercher le 3 cm et je fais une mesure une marque de 1 cm et pareil pour le bas je viens chercher 3 cm et je fais une mesure d'1 cm voilà donc nous avons déjà les premières marques sur la droite maintenant nous venons faire les marques sur les côtés gauches le principe est exactement le même c'est juste la mesure qui change ici nous venions à 3 cm et bien ici nous allons faire la même chose simplement nous allons venir à 4,5 cm le principe est le même on se base à peu près à 2 mm du bord donc ici gauche ok nous venons chercher 4,5 cm et nous faisons une marque d'1 cm en haut et en bas sur les deux cartonnettes sur la partie gauche alors cette fameuse règle je l'ai tout simplement acheté sur Amazon c'est la marque MAPED et en fait je trouve ça super pratique voilà donc moi je l'ai trouvé sur Amazon alors je reprends je viens ici chercher 4,5 cm depuis le haut à environ 2 mm du bord donc j'ai 4,5 cm ici et je fais une marque en fait d'un centimètre ce qui fait que je vais jusqu'à 5,5 cm nous faisons pareil en bas donc 4,5 cm je vais me mettre dans l'autre sens pour ne pas vous perturber donc je vais partir de là hop à peu près à 2 mm du bord même là en fait avec cette règle vous pouvez vous servir de la dimension des graduations vous voyez ça tombe pas mal donc 4,5 cm jusqu'à 5,5 cm on marque notre trait d'un centimètre et on fait pareil sur la deuxième c'est un des côtés les plus techniques après ça ira tout seul hop 4,5 cm je fais une marque jusqu'à 5,5 cm et pareil dans le bas de rien Grégory avec plaisir hop 4,5 cm jusqu'à 5,5 cm et voilà alors toutes nos marques sont faites j'espère que c'est calé pour vous ok alors maintenant il s'agit de venir positionner les rubans on vient faire passer donc un ruban de 18 cm hop on va positionner vous voyez donc celui-ci se rabattra ici celui-là pardon passera au-dessus il viendra se mettre au niveau de la marque qu'on a faite ici ok vous voyez ça tombe pile donc on positionne nos deux rubans qui font donc 18 cm de long ok hop on vient le positionner en dessous là il suffit d'avoir un tout petit peu de dextérité parce que parfois le ruban a décidé d'en faire qu'à sa tête donc il se sauve n'est-ce pas ? mais on prend notre mal en patience et tout va bien donc ici celui-là viendra là l'autre morceau passe au-dessus et il viendra se coller au niveau de cette marque-ci d'accord ? jusqu'ici tout va bien on va pré-positionner les deux autres morceaux de rubans qui eux faisaient tous les deux 25 cm de long la différence avec ces deux rubans qui sont un peu plus longs c'est que nous allons les croiser je vous montre nous allons les passer ils vont venir se croiser comme ceci vous pouvez vous servir des marques donc de gauche que nous avons faites et donc cette cartonnette là on n'oublie pas le ruban de 18 cm passe au-dessus et là également voilà on redispose voilà votre repère est toujours les marques que nous avons dessinées voilà donc ici attention vous voyez ça bouge un petit peu bonjour maman hop la marque ici servira à rabattre le ruban vers le haut la marque ici à rabattre le ruban vers le bas voilà ce morceau là c'est en fait un morceau de la croix qui vient sortir ici ira se coller ici celui-ci qui est le plus haut c'est en fait ce ruban là qui se croise qui viendra se coller ici vers le bas on coupera un s'il y a besoin vous inquiétez pas et celui-ci et celui-là viennent se coller sur l'autre donc maintenant il vous suffit simplement de déposer des morceaux de double face pour venir maintenir vos rubans en fonction de vos marques n'hésitez pas à bien ajuster votre cartonnette d'accord ? que tout soit bien aligné ça sera plus joli au moment de la fermeture ok alors est-ce que c'est bon pour tout le monde ? si vous avez un problème de compréhension quant à la pose des rubans n'hésitez pas à me le dire on vient déposer des morceaux de double face on va faire un premier maintien ici voilà voilà pas coton oui c'est technique en fait c'est pour ça que j'essaye d'y aller en douceur Fabienne si vous voulez je recommence c'est pour ça c'est pour ça je vais déconner le morceau de scotch on s'assure que tout est bien droit avant de positionner le premier ruban là je viens le rabattre ok ensuite il faut toujours vérifier régulièrement avant de coller que tous vos rubans sont bien droits à peu près égaux là j'ai un petit peu plus de mots hop voilà bonjour stéphanie alors le projet c'est quoi c'est ça et cette carte ci d'accord avec de la cartonnette et le truc qui sait donc elle se présente comme ça on met un petit bon cadeau par exemple ou un petit mot hop et attention magie ça passe de l'autre côté et ainsi de suite à peu près égaux lui il faut que je le remonte un petit peu effectivement c'est un petit peu technique aujourd'hui mais ça change un peu de nos petites cartes simples voilà hop et on continue donc là je vais commencer à solidariser les deux morceaux l'un avec l'autre je m'assure donc là quand vous solidariser les deux c'est là le plus important de s'assurer que tout que les deux cartonnettes sont bien droite bien en face je viens déposer mon morceau double face ici je t'en prie fanny avec plaisir ça fait du bien je trouve de se lancer des défis de temps en temps puis de faire des choses un peu plus qui sortent un peu des habitudes hop comme ceci on s'assure de pas tout faire bouger un petit morceau je rapproche bien on quand vous avez collé votre ruban vous voyez si vous avez un bout là qui qui se balade n'hésitez pas à le couper après bon là j'imagine que vous êtes très concentré sur la pose du ruban et c'est tout à fait normal et donc maintenant donc rappelez vous les morceaux de ruban du haut se colle vers le haut et ceux ci vers le bas ok je continue alors on s'assure que c'est droit donc on pose le morceau de double face un petit peu en bière vous vous en doutez voilà on fait pareil pour la suite voilà voilà on est presque au bout on aura fait le plus dur une fois que vous aurez fini de coller en fait votre ruban vous allez voir le reste vous paraître un jeu d'enfant ok donc là on essaye de viser voilà ce sera pas mal comme ceci allez le dernier et ce sera bon voilà tout est ok pour vous ils sont là mes ciseaux alors moi ça dépasse un peu là donc je vais venir couper ce qui dépasse hop voilà on se débarrasse de ce qui va pas voilà coller vos autres morceaux de papier design comme ceci donc ici ce sera l'avant de votre carte et ici l'arrière d'ailleurs je vous ai pas dit si jamais vous publiez vos créations hashtag harmonyscrap comme ça je suis notifié je peux les voir je suis très très curieuse mais en fait je te le disais c'est que je suis très curieuse mais en fait je suis très 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 c'est que je vous ai pas dit que je te le disais c'est que je vais vous publier vous J'adore voir vos réalisations et vos adaptations des projets. Hop. C'est un peu psychédélique, ce papier, j'aime bien. Voilà. Ça fonctionne trop bien. Ah, génial, Daniel. Merci, Muriel, pour les compliments. Voilà. Alors. Ah, bah si, c'est bon, ça le fait. J'avais préparé un petit peu de déco. En fait, j'ai fait de l'aquarelle, enfin, d'une fausse, de la fausse aquarelle. J'ai utilisé donc un bloc acrylique. Vous savez, les blocs de tampons de couleur magenta et bumblebee. J'ai colorisé le bloc comme ceci, aspergé d'eau et simplement posé sur mon papier. En général, on prend du papier aquarellable. Il adhère, il boit beaucoup mieux l'eau pour ceci. Et puis ensuite, j'ai simplement tamponné mon petit message. J'ai utilisé un des sets de tampons qui est super cool. Voilà. Et ici, mon bravo, en fait, j'ai simplement embossé à chaud avec de la poudre blanche. Voilà. Les petites étoiles sont tamponnées avec du magenta en folie. Merci, Muriel. C'est gentil. Magenta en folie avec les poinçons adaptés. Et alors, je ne sais pas si vous voyez là, à la vidéo, je les ai passées avec le pinceau à paillettes pour qu'elles soient un petit peu brillantes. Voilà. Hop. Et je vais tout simplement venir les positionner avec mes dimensionales pour donner encore un peu plus de relief. Après, vous pouvez rajouter beaucoup plus de déco, bien sûr. Hop. Et voilà. J'utilise mon touche-à-tout pour retirer les petites protections. Du coup, ça va tout seul. Ça ne colle pas aux doigts. Hop. C'est plutôt pas mal. Bon, là, j'en ai trop. Allez, viens là, toi. C'est parti. Et voilà, c'est magique. Et je viens coller. Et voilà. Et bien, finalement, on est arrivé. Alors, si on le fait avec ça, qui est un peu plus épais. Est-ce que ça fonctionne ? Ouais. C'est nickel. Ça, ça a un rendu quand même très sympa. Et ça en jette un peu quand vous faites un petit cadeau, je trouve. Hop. C'est assez sympa. Là, je l'ai... Ça, c'est un set de poinçons sur lesquels j'ai littéralement craqué. Le set alphabet. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire avec. Donc, c'est poinçons, alphabet à loisirs. Depuis le temps que vous vouliez en faire, Christine ? Bah, écoutez, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. Donc, voilà. Vous voyez, deux styles. Donc, le même tuto. Le même principe. Deux styles. Complètement différents. Puisque là, on parle avec le tour du globe. Voilà. C'est assez original. Et puis là, les couleurs un peu plus de feu. Avec la collection Art Flamboyant. Toutes ces collections, vous les retrouvez dans le catalogue annuel. Et donc, c'est magique. Ah, il n'est plus dedans. Merci, Patricia. Un petit peu de place. C'est super. Vous voyez, deux modèles complètement différents. Avec le même tuto. Super. Allez, je vous retourne. Je sais que vous êtes toujours là. Que vous êtes toujours fidèles et bienveillantes. Et je vous remercie. Ce n'est pas toujours le cas. Et je sais que vous êtes nombreuses à me suivre. Et vraiment, c'est top. Parce que j'ai beaucoup de chance. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle donc le live la semaine prochaine. Samedi dans l'événement, comme d'habitude. Samedi à 10h. Donc, je serai en vacances à partir du 25 juillet jusqu'au 1er août. Pas de live en direct, mais une vidéo quand même disponible le mercredi 29, je crois. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'idées, d'inspiration, peu importe. N'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable quasiment tout le temps. Si vous voulez les catalogues aussi, envoyez-moi vos adresses en MP. N'oubliez pas le code HOTESSE pour vos commandes et la promo de juillet. 6 euros offerts à dépenser au mois d'août pour 60 euros d'achat hors frais de port. Voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez soin de vous. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.